Et c'est pour ça que j'ai envie de te donner vraiment un message d'espoir pour te dire que ça peut changer, que ça doit changer et que ça va sans doute changer si tu prends les bonnes décisions. Dans toutes les formations que je propose, ce n'est pas juste apprendre un métier, ce n'est pas juste apprendre des stratégies marketing, c'est apprendre aussi qui tu es toi. Crois en toi, crois vraiment que tu es en capacité de le faire et arrête d'écouter le bruit parasite autour de toi. Bonjour, j'espère que tu vas très bien, c'est Nathalie de Your Nails. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'ongles, de maquillage, d'extension de cils, on va parler plutôt de toi. Mais si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à les voir en commentaire, en description. Je te mettrai le lien de la formation offerte de 7 jours, ça se trouve sur mon site yournails-international.com. Tu ne peux pas le louper, c'est totalement gratuit. Et durant 7 jours, on va parler à la fois des ongles, de tout ce que tu dois savoir sur le métier, mais également, on va parler de toi, de tout ce que tu dois finalement être et savoir pour pouvoir pratiquer ce métier sereinement et sans te louper. Voilà, donc aujourd'hui, on parlera justement de ce deuxième sujet, c'est-à-dire qu'on va parler directement de toi. Pour moi, c'est tellement important, parce que je vois tellement de filles qui passent à côté de leur projet, tout simplement, soit parce qu'elles n'ont pas confiance en elles, soit parce qu'elles ne sont pas soutenues. Et souvent, elles n'ont pas confiance en elles parce qu'elles ne sont pas soutenues. Souvent, c'est un peu le deuxième point qui pêche un peu. Donc, on va vraiment parler de ça aujourd'hui. Je vais te raconter un petit peu mon histoire. Je n'ai pas toujours réussi dans la vie au loin de là. Et en fait, comment j'ai réussi, moi, à m'élever et à faire en sorte que j'ai une vie vraiment radicalement différente de celle qu'elle était par le passé. Donc, si ça te dit, voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'aide énormément, voilà, pour les algorithmes, tout ça. Et puis, à me mettre un petit commentaire si toi aussi, tu vis la même chose, si tu aurais envie de lancer un projet, que ce soit dans les ongles ou même dans un autre domaine, mais que pour le moment, eh bien, tu te sens soit pas légitime, soit que tu n'es pas soutenue dans ce projet-là. Alors, moi, il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une situation où, en fait, dans ma vie, ça fluctuait. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'étais vraiment pas bien, où j'étais vraiment en déprime, voire en dépression, où vraiment, je me disais, mais à quoi bon vivre ? Ça sert à quoi, la vie ? C'est vrai que c'est toujours des questions que je me suis énormément posées. Pourquoi on est là, sur Terre ? Quel est notre but ici ? Pourquoi est-ce qu'on vit cette vie ? Est-ce que ça a réellement un sens, tout ça ? Est-ce qu'on doit lui donner un sens ou est-ce que ça n'a pas de sens ? Il faut juste qu'on traverse la vie et puis voilà, qu'on passe à une autre. C'est quelque chose qui m'a, mais vraiment obsédée pendant des années. Donc, du coup, il y avait des moments où je me disais, là, ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas du tout une expérience agréable. J'aimerais mieux ne pas être ici. Et peut-être que toi aussi, tu vis cette situation. Et c'est pour ça, j'ai envie de te donner vraiment un message d'espoir pour te dire que ça peut changer, que ça doit changer et que ça va sans doute changer si tu prends les bonnes décisions. Mais ça passera par le fait, effectivement, de prendre des décisions. Des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre puisque ça va peut-être chambouler tout ton quotidien, toute ta vie et un peu ta zone de confort. Donc, si tu es prête à ça, eh bien, voilà, je vais déjà te raconter mon histoire et te donner peut-être des pistes pour vivre une vie qui est différente, une vie qui est beaucoup plus en alignement avec qui tu es, avec ce que tu as envie de faire dans la vie, avec quelque chose qui te motive, qui te stimule au quotidien. Donc, moi, il y a quelques années, comme je te l'ai dit, je suis... Alors, moi, c'était beaucoup en corrélation avec les relations que j'avais avec des différents conjoints. À chaque fois que je n'étais pas soutenue, et même au-delà de ne pas être soutenue, c'était plutôt être rabaissée, voire beaucoup rabaissée, voire rabaissée au stade d'un meuble ou d'une plante verte qu'on laisse dans un coin qui n'a rien le droit de dire et qui doit juste dire « Ok, oui, être belle » et puis avoir des talons aiguilles en toutes circonstances pour que monsieur, ça lui plaise. Donc, voilà, c'est... J'avais même plus l'impression de vivre pour moi. J'avais l'impression de vivre pour une image. Voilà, d'être une image de la fille, toujours bien apprêtée, bien maquillée. Je souriais énormément, énormément. Mais à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un vide énorme, le néant, que j'étais dans un puits sans fond et que j'étais seule, terriblement seule. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de me reconstruire petit à petit. J'ai eu besoin aussi de laisser passer ces relations toxiques que j'ai eues par le passé pour aller vers des relations plus saines, plus constructives, plus... Des choses toutes simples, en fait. Vraiment une relation simple et une relation saine, une relation de confiance. En fait, juste ce que tout le monde devrait connaître, finalement. Et quand j'étais dans ces relations un peu toxiques, je me disais, oui, mais peut-être que je mérite pas mieux. Peut-être que, finalement, ma vie va être comme ça et puis je dois m'en contenter. Peut-être que je peux pas espérer avoir mieux que ça. Et à ce moment-là aussi, quand j'allais pas bien psychologiquement, je n'étais pas à même de me designer une vie, si on veut, de m'imaginer une vie qui serait différente, qui serait pleine de succès, pleine de réussite, pleine d'encouragement, de remerciement. Honnêtement, la vie que j'ai aujourd'hui, il y a encore quelques années de ça, j'aurais pas pu l'imaginer. Vraiment, c'est assez dingue. Et vraiment, je remercie tous les jours l'univers et toutes mes élèves également pour tous ces messages de soutien. Vous pouvez aller voir, je suis notée 5 sur 5, mais jamais j'aurais pu imaginer ça, d'avoir tellement d'avis positifs, de témoignages positifs. Et tout, c'est hyper gratifiant. Vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre ça aussi. Parce que vraiment, ça fait un bien fou quand pendant des années, on nous a répété qu'on ne valait rien, qu'on était paresseuse, qu'on ne réussirait à rien. À l'école, on me disait que j'étais en échec scolaire. Peut-être que j'étais en échec scolaire parce que ça ne me correspondait pas. Je pense maintenant, après coup, c'est plutôt un peu l'inverse, mais quand je vois tout ce que j'ai entrepris. mais le système scolaire, j'étais dyslexique aussi, je ne l'ai jamais dit à personne. J'ai essayé toujours de passer entre les mailles du filet. C'était vraiment très compliqué. Honnêtement, j'ai vécu des choses très très dures. La chose la plus dure, c'était de perdre mon papa quand j'étais très très jeune. J'avais 12 ans. Ça, c'était vraiment la période la plus dure. Et c'est vrai que quand on vit des périodes dures comme ça, on se dit que la vie, finalement, c'est une suite d'épreuves. Et alors, on a deux possibilités. Soit on peut se dire que c'est une suite d'épreuves terribles et il faut réussir à tenir le coup, comme si on était un bateau dans une mer déchaînée et qu'on essayait de garder le cap, qu'on était un peu perdu des fois, mais qu'on essayait de voir s'il n'y avait pas un phare au loin pour essayer de, voilà, d'être dans des mers plus calmes et de rejoindre la Terre. Soit on peut se dire, ben, en fait, c'est une belle expérience et tout ce que j'ai vécu là, je vais essayer de m'en servir pour bâtir les fondations de quelque chose de merveilleux. Et je vois énormément de gens, en fait, qui partent d'épreuves très très dures, même d'amputations, de maladies très graves et qui en font quelque chose de merveilleux, qui font après des conférences, qui aident les autres. Et en fait, je pense que plus on a de plomb dans sa vie et plus on peut faire un petit peu comme l'alchimiste le transformer en or. Et clairement, je pense que si tu as vécu des choses très très dures dans ta vie, je pense vraiment que tu as tout en toi pour en faire quelque chose de merveilleux. Mais en fait, si tu restes entouré de plomb, tu ne trouveras pas, en fait, je prends vraiment l'exemple de l'alchimiste parce qu'un jour, une personne m'a dit « Toi, tu es une vraie alchimiste, tu transformes vraiment tout ce qui est lourd, tout le plomb en or et c'est une image bien évidemment. » Et donc du coup, je suis toujours encore restée un petit peu sur cette image de l'alchimiste. Je trouve ça merveilleux, je trouve ça très très beau et je pense que si toi aussi, tu te dis toujours que tu es une alchimiste et que tu as cette capacité de transformer dans ta vie le plomb en or, je pense vraiment que ça va t'aider. Vraiment. Et donc du coup, pour transformer le plomb en or, il te faut la pierre philosophale. Qu'est-ce que c'est la pierre philosophale pour moi ? Eh bien c'est le fait de découvrir qui tu es vraiment et oser l'incarner. Et ça, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'audace, beaucoup de courage. Ça demande des fois de laisser aller une vie dans laquelle on s'est installé, dans laquelle on n'est pas forcément confortable et peut-être que tu te dis « Voilà, j'ai tout potentiellement pour être heureuse mais ça ne me convient pas. Je ne suis pas à ma place en fait. Ce n'est pas ça que je suis venue faire. » Peut-être que tu le ressens, peut-être que tu ne mets pas ces mots dessus, mais peut-être que c'est un sentiment comme ça de mal-être au quotidien, de te dire « Mais il y a un truc qui cloche quoi. » Vraiment, juste il y a un truc qui cloche, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, il faut remédier à ça. Et vraiment, ça va devenir de plus en plus lourd en général. Et même, tu peux avoir des accidents, tu peux avoir même des décès dans ton entourage, tu peux avoir plein de choses qui vont se passer pour que tu te réveilles, pour que tu te dises finalement « Là, je ne suis pas à ma place effectivement » et que tu reprennes les rênes de ta vie. Et ta vie, à ce moment-là, elle peut devenir merveilleuse. Elle peut devenir vraiment, elle peut se transformer de cauchemar en conte de fées en même très peu de temps. Et vraiment, j'ai vu des élèves à moi par exemple qui m'ont dit « J'étais dans un boulot, j'étais super bien payée, mais alors, qu'est-ce que j'étais malheureuse ? » Je n'en pouvais plus de l'administration, j'en pouvais plus d'être dans un bureau, j'en pouvais plus de me lever tous les matins, d'aller travailler pour un patron qui n'a aucune reconnaissance pour moi. Et elles m'ont dit « Mais là, je démarre une nouvelle aventure, j'ai osé dire à mon patron d'aller se faire voir et j'ai démissionné. » Et en fait, vraiment, on célèbre ça sur le groupe parce que c'est juste génial. Et elles me disent même « Dans un premier temps, quand tu te lances dans une nouvelle activité, forcément, c'est un bébé, on commence, on débute et tout. Tu n'auras pas forcément tout de suite le même salaire que tu avais avant. Et ça, bien évidemment, c'est normal. Mais au fur et à mesure que tu nourris ce bébé, que tu le vois grandir, que tu le chéris, que vraiment, tu fais tout pour l'accompagner, eh bien, ton entreprise, elle peut vraiment devenir majestueuse, ça peut devenir un colosse et vraiment, tu peux des fois ne même pas t'imaginer que ça peut aller si loin. Et en fait, je pense qu'on devrait toujours débuter une aventure par le cœur et pas par le mental, c'est-à-dire se dire pas se projeter trop en disant je vais faire une entreprise multimillionnaire ou même pas je vais faire 10 000 par mois aussi ou ça. Alors, c'est bien parce que ça donne un objectif mais après, il faut très vite s'en écarter parce que sinon, on va être amené à vouloir aller trop vite. Et en voulant aller trop vite, on perd en fait l'élan du cœur et on est trop dans le mental, on est trop en train de réfléchir, stratégie, machin et tout. Et si ça ne marche pas immédiatement, on laisse tomber et on passe à un autre projet. Et ensuite, on enchaîne les projets qui ne fonctionnent pas et on se dit mais c'est moi qui suis dans l'erreur, est-ce que j'arrive à rien, est-ce que je suis nulle, est-ce que ci ou ça. Et ça, c'est vraiment un écueil où il ne faut pas tomber dedans parce que vraiment, il faut vraiment le faire parce que tu as envie de le faire, parce que tu sens qu'il y a quelque chose en toi, parce que ça vibre, parce que en tant que femme, tu sens je suis vraiment à ma place, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce que ça m'épanouit à fond. Et là, en fait, tu vas le faire avec le cœur et pas en pensant forcément tout de suite au budget, porte-monnaie, tout ça. Bien que, évidemment, on est d'accord, il faut vivre, il faut pouvoir faire vivre sa famille et tout ça, c'est évident. Et c'est pour ça que je ne t'encourage pas forcément tout de suite à tourner le dos à ton métier actuel tout de suite. Mais, quand après, tu sens que ça se lance bien et que vraiment, tu n'en peux plus de ton boulot, je te dirais qu'il y a toujours des solutions de s'en sortir. On peut même réduire un peu son train de vie momentanément. Mais avec les stratégies que je te donne de la formation entreprise que je t'offre avec la formation de celle que tu choisis d'ailleurs, eh bien, tu verras qu'il y a des stratégies que j'ai mis en place pour développer une clientèle assez rapidement et assez sereinement. De toute façon, ça ne doit pas être un frein pour toi de te dire « Oh là là, je vais quitter mon boulot tout de suite, je vais me retrouver sans rien de nom. » Tu n'es pas obligé de faire un choix radical tout de suite, tu n'es pas obligé de brûler le bateau tout de suite, tu peux rester sur ton bateau même s'il est inconfortable pour l'instant. Dis-toi que c'est une période transitoire, que c'est comme une grossesse. Par exemple, une grossesse, on n'a pas le bébé tout de suite, on a l'idée, il n'est pas tout de suite dans les mains. Il y a une période de neuf mois où on doit passer par des périodes un peu plus dures, à des périodes un peu plus sympas et du coup, c'est un cheminement. Voilà, la vie, c'est un cheminement. Pour moi, c'est vraiment un chemin, on n'a pas besoin d'atteindre le but en fait, pas tout de suite ni tout court en fait. C'est vraiment le voyage qui est intéressant et si tu prends du plaisir au quotidien dans ce voyage, eh bien, ta vie sera réussie. Voilà, il y a des moines par exemple qui passent leur vie à faire tous les jours la même chose, méditer, travailler un petit peu. Il y a même des moines qui chaque jour en fait tracent des lignes à la craie de couleurs ou de choses comme ça où vont ratisser un jardin et le soir, ils enlèvent tout, ils balayent tout et en fait, ça représente le cycle de la vie où tu crées et le soir, voilà, quand on meurt, toute cette vie-là est balayée et donc du coup, chaque jour, ils recommencent et ils passent toute leur vie à faire ça et ils sont dans un contentement bien meilleur que beaucoup de personnes qui courent après un succès. Je te dirais, tu peux totalement atteindre le succès si c'est ton objectif mais il ne faut pas vouloir l'atteindre en deux semaines. Voilà, c'est juste le conseil que je te donne et surtout, accroche-toi à ton rêve, fais quelque chose qui te stimule au quotidien. Moi, par exemple, quand j'ai une élève qui vient me demander un conseil et que je sais lui répondre et que je lui réponds avec un message très détaillé, même quand je suis un peu fatiguée, que j'ai un peu mal à la tête, ça me redonne de l'énergie et toi, si tu arrives à trouver quelque chose qui te donne de l'énergie plutôt qu'il t'en prend, c'est que tu es sur le bon chemin. Et là, tu pourras vivre vraiment une vie heureuse et un conseil que je te donne, c'est de chercher un job qui ne soit pas un job en fait, qui soit vraiment quelque chose qui te remplit de joie et que tu peux aussi choisir, c'est-à-dire en termes d'horaire et tout ça, que tu peux vraiment modeler à ton image à qui tu es. Moi, par exemple, je n'aime pas trop me lever le matin, je reste avec ma fille, donc ma fille est encore avec moi dans la chambre, donc dans son petit lit, puis elle aime que je lui donne la main, par exemple. Et c'est vrai que mon travail de maman, entre guillemets, me prend énormément de temps parce que j'ai décidé de ne pas faire garder mes enfants et de les élever à 100%. C'est un choix, un choix qui me coûte financièrement puisque tout le temps que je passe avec elles, je ne peux pas travailler, mais c'est un choix qui m'apporte énormément et je vois mes filles à quel point elles rayonnent quand je les vois avec d'autres enfants. On sent qu'elles sont bien, qu'elles sont vraiment, elles sont pleines d'amour, pleines d'empathie pour les autres, elles sont toujours là à essayer de voir est-ce que je peux rapporter du bonheur aux autres et tout. Et je me dis ce que je leur rapporte là, mais c'est peut-être le plus important de ce que je peux faire de toute ma vie et gagner de l'argent, je pourrais toujours encore le faire plus tard, je pourrais toujours encore tout ça, bien que ça va très bien, mais je veux dire par là, même si je gagnais 10 fois moins que ce que je gagne là, il n'y aurait pas de soucis en fait parce que je me dis mes enfants, c'est l'avenir en fait, c'est l'avenir de notre monde donc pour moi c'est vraiment super important. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas l'opportunité de faire ce choix parce que tu es en fait, tu es dans dans une croyance, en fait, on t'a mis dans une case et en fait, j'ai des conjoints avant celui que j'ai actuellement qui lui est, qui était totalement formaté, qui était dans une case, qui était la case, qui vraiment, il essaie de me pousser dans cette case pour que j'essaye de rentrer, mais c'est comme essayer de faire rentrer un rond dans un carré, on ne peut pas, ça ne marche pas et j'ai essayé de lutter quelques années pour survivre et ça ne marchait pas et lui, il a essayé des années de me changer et ça ne marchait pas et j'étais rebelle parce que c'était une question de survie pour moi, d'être rebelle. Je ne pouvais pas rentrer dans cette case. Rentrer dans cette case, pour moi, c'était mourir. D'ailleurs, j'ai développé une tumeur cérébrale, pour moi, ce n'est pas un hasard. C'est parce que j'aurais préféré mourir que rentrer dans cette case et je crois que ça, ça m'a été enseignée par ma maman et je suis en suis énormément reconnaissante de m'avoir laissée être qui je suis, de m'avoir laissée faire des erreurs et de m'avoir toujours encouragée et dit qu'elle avait énormément confiance en moi. Alors certes, elle a eu très très peur pour moi, elle aurait préféré que j'ai un emploi salarié pour la rassurer mais malgré tout, bon, j'ai dû lutter un petit peu mais elle m'a quand même soutenue dans mes projets et ça, c'est vraiment une grande chance. Donc voilà, je me mets à la place de l'enfant aussi qui a reçu ce message de ma maman qui m'a dit ben voilà, tu es capable de tout, tu as tout en toi pour réussir. Ça, c'était un message depuis ma plus tendre enfance, c'était vraiment depuis que je suis toute petite. Alors moi, j'ai été gardée en nounou très longtemps mais le temps que j'ai passé avec ma maman, c'était vraiment du temps de qualité où elle m'a enseigné ces choses sans me l'enseigner vraiment. C'était plus par l'exemple en fait, plus en me laissant faire les choses, en me laissant voilà et puis tout le temps à me dire tu es extraordinaire, tu es belle et tout et c'est vrai que ça m'a énormément donné confiance en moi. Après, ma confiance a été cassée par l'école, par des hommes, par des choses comme ça et là, j'ai vraiment, 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 je me suis posé la question qui j'étais vraiment, est-ce que j'avais vraiment tout ce potentiel en moi qu'on m'avait dit ou est-ce qu'on m'avait menti et tout et c'est dur de faire un retour en arrière finalement puisque j'avais confiance en moi étant jeune, je me trouvais belle et tout, même avec des kilos en trop et c'est vrai que l'école et c'est vrai que l'école m'a beaucoup cassé cette confiance en moi et c'était très très dur après de la retrouver encore je me suis battue un petit peu avec l'alimentation, tout ça, j'étais descendue à 40 kilos à un moment donné et puis quand j'ai vu 39,9, je me suis dit quand même t'as quand même envie d'y vivre donc voilà, reprends un petit peu de poids, ce sera mieux pour ta santé et c'est vrai que je me dis c'est tellement dommage de se laisser dicter qui on devrait être c'est quand même fou par quelqu'un qui n'est pas toi c'est-à-dire que chaque personne est individuelle on essaye de nous mettre dans des carrés vraiment dans des cases on essaye de nous formater à dire tu dois te lever tous les jours à 7h prendre ta voiture pour aller à ton travail et faire ci et faire ça alors là le Covid c'était vraiment dur pour tout le monde mais quand même il y a eu je pense que dans toute chose il y a toujours le positif le négatif il y a eu beaucoup de négatif il y a eu du positif aussi c'est quand s'est rendu compte qu'on pouvait aussi travailler de chez soi et que ça fonctionnait plutôt très bien donc peut-être que ce côté-là a été intéressant aussi c'était une expérimentation encore une fois et donc du coup je pense que vraiment il ne faut pas laisser comment on va j'ai du mal des fois à trouver mes mots les bons mots les mots justes laisser ce cadeau en fait à quelqu'un d'autre cette opportunité j'ai un autre mot mais qui ne me revient pas désolé peut-être qu'il reviendra plus tard lui laisser cette chance de ce pouvoir voilà de lui laisser ce pouvoir de de nous dire qui on doit être comment on doit être comment on doit réagir qu'est-ce qu'on va faire pas faire en fait je trouve que quand une personne vit totalement dans son alignement même si elle est un peu marginale même si elle est un peu originale et bien elle est beaucoup plus admirée qu'une autre personne qui n'est pas réellement elle-même je pense qu'en tant qu'être humain déjà on parle de langage comme ça mais le langage non-verbal est souvent bien plus important c'est-à-dire sa manière de se tenir c'est par exemple on est en retrait comme ça on est un peu timide ou alors quelqu'un qui s'impose complètement le langage non-verbal parle énormément mais au-delà de ce langage non-verbal on on aimait une sorte d'aura si on veut et quand on est vraiment en alignement avec qui on est profondément avec son unicité parce que chaque personne est unique chaque homme chaque femme est unique une femme ne pourra jamais être totalement comme un homme comme un homme puisqu'on a chacune chacun et chacune des énergies ying yang voilà la femme est plus ying l'homme plus yang mais voilà dans certaines périodes de sa vie ça peut même s'inverser un petit peu souvent après un certain âge ça s'inverse un peu mais voilà on ne devrait jamais se comparer à quelqu'un d'autre juste peut-être pour se dire qu'est-ce que j'aime chez cette personne qu'est-ce que j'aime pas chez cette personne qu'est-ce qu'elle fait ressortir en moi peut-être s'il y a quelque chose chez elle que j'ai en moi aussi une petite partie d'elle que j'ai en moi et que je ne m'étais pas rendu compte mais finalement ah tiens je vois ça chez elle c'est un peu le miroir pour moi et en fait quand je vois ce miroir là ça me déclenche quelque chose en moi qui est moi et que je peux décider de faire ressortir et donc on peut se comparer à d'autres dans cette optique là mais il ne faudrait jamais se comparer à d'autres en se disant ouais elle elle a ci elle a ça que je n'ai pas et que j'aimerais avoir non en toi tu as absolument tout ce que tu dois avoir tu n'as pas besoin de plus tu n'as pas besoin de changer qui tu es en fait ce qui est merveilleux c'est que quand tu t'acceptes toi-même et quand tu fais même de tes défauts des forces et bien à ce moment là tu peux rayonner tu peux briller tu peux devenir magnifique et là en fait plus personne n'arrivera à te mettre dans cette case dans cette boîte parce que ta lumière sera tellement forte que plus personne ne pourra t'éteindre parce que tu sauras au fond de toi qui tu es réellement et quand quelqu'un va te dire non tu es ça tu diras non je sais qui je suis tu vois tu vois toute cette lumière là je suis tout ça tu ne peux pas essayer de me rabaisser à me mettre dans cette toute petite boîte qui est beaucoup trop petite pour qui je suis qui est beaucoup trop carrée alors que moi je suis un rond ou une forme un arc-en-ciel où tu décides de ce que tu es et quand tu réussis à regagner cette force et bien plus personne ne peut t'arrêter et à ce moment là quand tu as regagné tout ça et bien ça devient juste merveilleux moi j'ai découvert récemment que ma grande force à moi c'était que ce que je dis là absolument rien n'est préparé mais rien jamais aucune de mes vidéos n'est préparé c'est à dire que moi je reçois le message directement voilà je capte le message et bien d'ailleurs il passe par ma voix et en fait ça je l'ai découvert assez récemment et je me dis mais oui en fait parce qu'il y a plein de gens qui me disaient mais moi je dois préparer je dois scripter mes vidéos je dois mettre point A point B point C moi j'ai dit bah moi je lance la vidéo et puis je décide de ce que je vais dire à ce moment là ça vient tout seul et je parle réellement avec le coeur en fait j'ai au niveau de mes chakras si on veut j'en ai deux qui sont vraiment très développés c'est celui du coeur et celui de la gorge et les autres un petit peu moins mais voilà ces deux là sont vraiment très très développés et en fait ils communiquent et en fait je communique jamais avec ma tête parce que quand je communique avec ma tête c'est pas moi c'est pas qui je suis et quand je communique avec le coeur là c'est directement moi voilà donc moi je t'envoie toujours des messages qui viennent directement du coeur et qui ressortent par ma bouche par ma gorge en fait donc par le chakra de la gorge et en fait on peut y croire on peut pas y croire mais chacun est vraiment fait différemment et on n'a pas toutes les mêmes ou toutes et tous je veux s'il y a des hommes ici je veux pas vous laisser de côté mais c'est vrai que je parle principalement aux femmes en général voilà et donc du coup je pense qu'on a toutes et tous un pouvoir particulier en soi qu'on peut développer qu'on peut s'appuyer dessus il faut pas essayer de corriger nos défauts il faut plutôt appuyer sur les points positifs enfin pas les points positifs mais les qualités je dirais même pas les qualités non plus mais les atouts les dons les capacités particulières qu'on a parce qu'on a toutes et tous bon bien sûr on a l'intuition qui est voilà qui est à peu près pareil pour tout le monde bien que on peut y avoir plus ou moins accès si on est plus ou moins ouvert voilà parce que sinon on peut recevoir des messages et se dire non c'est mon imagination je laisse ça de côté ou alors on peut se dire bah oui en fait c'est vraiment un message il y a des synchronicités des choses qui se font et dès qu'on s'ouvre un peu à ça et bien on peut aller travailler la loi de l'attraction vraiment en conscience on peut aller travailler la loi de la vibration et toutes les autres lois universelles on peut s'ouvrir à tout ça ou alors tu peux être hermétique à tout ça mais sache quand même que ça existe c'est comme la gravité tu peux te dire ah non non moi la gravité j'y crois pas tu auras toujours les pieds sur terre si t'y crois pas donc t'es quand même sujet à toutes ces lois universelles et que tu y crois ou que tu y crois pas vaut mieux y croire parce que du coup comme ça tu peux les utiliser à bon escient et je peux te dire que ça fonctionne vraiment et en fait dans les formations que je te propose moi je te propose pas que d'apprendre des ongles et basta en fait la formation que je te propose c'est carrément une formation qui est très différente des autres et souvent on me dit ouais mais t'as pas peur qu'on te copie ou ci ou ça ou que qu'on voilà tu donnes trop dans tes formations et en fait je dis non parce que je suis unique en fait je vis mon unicité et personne ne pourrait être moi tu pourrais être toi mais tu seras un peu différente tu vois même si t'essayes de copier c'est marrant parce que j'ai vu l'autre jour une fille qui a copié absolument tout ce que je disais qui a essayé aussi de créer une formation entreprise en plus de la formation machin elle prenait tous mes arguments alors que moi c'était des arguments voilà que j'ai pas cherché c'était vraiment ça venait comme ça et elle en fait elle a repris absolument tout mon marketing et tout c'est pas mon terme de marketing et c'était rigolo parce que je voyais que ça fonctionnait pas et en fait les gens ressentent ton énergie même à travers la vidéo je pense que tu le ressentirais encore beaucoup plus en personne mais même à travers la vidéo je pense que tu peux ressentir ce que je t'envoie tu peux le ressentir en toi et si tu sens des frissons des picotements au bout des doigts moi je le ressens là tu vois là je ressens des picotements au bout des doigts ça c'est que je suis dans la vérité et quand toi tu ressens ce genre de choses ça peut être des frissons ça peut être très chaud très froid des sensations de vertige et tout tu sens que c'est la vérité pour toi tu sens que tu es au bon endroit et quand tu sens une sensation de malaise souvent moi la sensation de malaise elle est dans le plexus des fois tu peux la ressentir plus bas moi je le ressens dans le plexus là tu te dis c'est pas aligné avec qui je suis moi par exemple l'autre jour je regardais une vidéo d'un marketeur qui dit ouais il faut faire ci telle stratégie tel machin et je me sentais mal en l'écoutant et je me suis dit non je me dis peut-être que je devrais l'écouter peut-être que je ferais fois 10 sur mon chiffre d'affaires mais en fait non je me sentais tellement pas bien à l'écouter que je me disais non même si je gagnais 10 fois plus le fait de ne pas être aligné franchement j'aurais plus à y perdre qu'à y gagner donc j'ai vite fait zapper toutes ces vidéos je ne regardais plus et puis je préfère me connecter avec les gens qui me font vibrer et ça peut être des gens très très simples moi en ce moment je regarde énormément de vidéos sur la permaculture sur l'aquaponie sur plein de systèmes comme ça j'ai vraiment envie de revenir à des choses très très simples et basiques enfin bien que l'aquaponie ce n'est pas simple je ne sais pas si je vais me lancer dedans mais voilà vraiment revenir à la nature et moi quand je suis dehors que je peux travailler avec la terre et tout je me sens tellement bien et je pense qu'il faut revenir à des choses très basiques très très simples pour se redécouvrir je pense que l'être humain est fait pour ça l'être humain il n'est pas fait pour être 8 heures par jour dans des bâtiments fermés sans soleil tout ça moi autant que je peux dès qu'il fait beau je vais travailler dehors sur ma terrasse et c'est juste génial c'est une autre vie c'est une vraie vie en fait ce n'est pas de la survie telle qu'on peut le vivre quand on a un emploi salarié qui ne nous convient pas quand on a un patron des employés enfin des collègues qui nous rabaissent moi j'ai connu ça j'ai fait des stages j'ai déjà travaillé en tant que salarié mais jamais très longtemps parce que je n'arrivais pas je me sentais mourir et je pense que moi je ressens les choses de manière très très forte parce qu'on m'a autorisé à ressentir les choses comme ça étant petite parce que voilà mes deux parents ils m'autorisaient à être qui je suis vraiment et c'était une chance terrible vraiment un enfant qui est dès l'enfance rabaissé qu'on essaie directement de mettre dans une case soit gentil soit poli soit ci soit ça ne soit pas ci soit moins comme ça l'enfant au bout d'un moment certes il sera sage mais il sera un automate il ne sera pas lui-même il essayera de faire plaisir à ses parents tout le temps et je ne pense pas qu'à l'avenir il réussira dans sa vie parce qu'il essaiera toujours de faire plaisir il essaiera de faire plaisir à ses parents il essaiera de faire plaisir à son conjoint sa conjointe il essaiera de faire plaisir à son patron et il essaiera pas de se faire plaisir à lui et on peut passer comme ça toute une vie à ne pas vivre mais à essayer de faire plaisir aux autres et c'est en fait moi si je vous fais ce type de vidéo j'ai rien à y gagner finalement je peux même passer pour une uluberlue un peu perché ça peut même nuire un petit peu finalement mon business bien que non puisque je n'accueille que des personnes qui dans ma formation j'ai le grand honneur si on veut de pouvoir choisir les élèves avec qui j'ai envie de travailler j'ai cette grande chance vraiment c'est une grande chance parce que du coup je suis que avec des personnes qui sont alignées avec qui je suis et plus j'ose être moi-même à la vision du monde à la vue de tous et plus en fait j'attire des personnes qui sont comme moi et qui résonnent avec moi et on fait quelque chose ensemble qui est magnifique et là je reviens sur ce que je disais avant j'avais un peu perdu le fil c'est que dans cette formation que je propose dans toutes les formations que je propose c'est pas juste apprendre un métier c'est pas juste apprendre des stratégies marketing c'est apprendre aussi qui tu es toi il y a des vidéos sur la confiance en soi sur se libérer des peurs sur se libérer de la crainte de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous de regagner la puissance qu'on a en nous ça va bien plus loin qu'une formation juste pour apprendre des ongles en fait apprendre des ongles apprendre un autre métier c'est juste l'excuse un petit peu pour te faire devenir qui tu es vraiment c'est ma motivation principale c'est de te faire passer d'une vie triste peut-être actuellement où où tu n'es pas forcément aligné des fois ça peut être juste très très subtil en fait tu ressens que tu n'es pas très heureuse ou même que tu ne ressens rien que tu es un peu anesthésié au niveau des émotions j'ai déjà ressenti ça aussi c'est horrible plus rien ressentir ni tristesse ni joie mais plus rien tu es juste anesthésié et en fait de regagner un petit peu de recharger ton énergie à tous les niveaux parce que tu as l'énergie physique tu as l'énergie mentale l'énergie émotionnelle et tu as l'énergie spirituelle tu as vraiment ces 4 types d'énergie et en fait tu peux être en baisse d'énergie parce que tu vas tellement donner peut-être pour l'apparence voilà d'être toujours pomponnée toujours souriante toujours ci ça et ça va tellement te pomper te demander de l'énergie de ne pas être toi-même que finalement tu n'en as plus et quand tu n'en as plus tu ne peux plus être toi il ne se passe plus rien tu es un zombie qui essaye d'avancer dans cette vie qui essaye de se fixer des objectifs peut-être même des objectifs élevés peut-être tu vas te dire si j'ai par exemple cette augmentation si j'ai la possibilité de partir en vacances ben voilà moi c'est mon succès mais non en fait parce que c'est un faux succès puisque c'est toujours basé sur qui tu n'es pas donc quand tu reviens sur qui tu es réellement et vraiment je suis de plus en plus attirée par cette envie je suis vraiment de plus en plus appelée par te faire vraiment une formation mais vraiment très très complète pour t'apprendre à devenir réellement pour te réveiller en fait tout simplement pour que tu te réveilles et que tu te rendes compte de qui tu es mais voilà peut-être que je vais la faire ou pas d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi c'est quelque chose que tu as envie de faire mais ce sera sous fond d'entrepreneuriat toujours puisque c'est vraiment moi ce qui me motive et je me dis que tu ne peux pas réellement être bien aligné si tu as un travail à côté qui ne te plaît pas mais alors ce ne sera pas forcément dans les ongles dans les cils dans le maquillage ou dans le domaine de la beauté j'aimerais peut-être plus accompagner des personnes qui veulent devenir entrepreneurs mais dans un domaine qui vraiment les stimule et les voilà les font bouger les tripes quoi vraiment un truc où tu te dis si je fais ça et même si c'est rien qu'élever des poules et vendre une race de poules particulière ou si c'est je ne sais quoi peut-être devenir paysagiste vraiment parce que tu aimes ça ou décorateur d'intérêt ou peu importe peu importe le domaine mais toujours sur le fond d'alignement et je vois tellement de personnes et je trouve ça assez dingue peut-être parce que pour moi c'est une facilité j'ai toujours eu cette facilité d'entreprendre je ne sais pas d'où ça me vient je suis dans une famille d'entrepreneurs aussi à part ma maman peut-être que ça aide peut-être que je me suis toujours vue en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment dans mes gènes profondément et là on peut parler d'épigénétique mais je pourrais vous parler pendant des heures là ça fait déjà 35 minutes je ne sais même pas s'il y a encore quelqu'un qui est là d'ailleurs mettez moi voilà un petit message si vous êtes toujours là et si mon message résonne en vous mais en tout cas dans l'épigénétique en fait c'est dans la famille il y a des traits par exemple des personnes qui savent chanter très bien dessiner aussi ou ça en fait par l'épigénétique on va transmettre ça à l'enfant et c'est assez fou c'est assez récent comme découverte mais moi je m'intéresse beaucoup à tout ça parce que je trouve ça assez fascinant moi la génétique l'épigénétique ça va toujours intéresser depuis toute toute petite aussi loin que je m'en souvienne j'ai toujours essayé de la génétique et tout ça m'a toujours intéressée bref on referme la parenthèse et en fait pour moi c'est une facilité mais je vois d'autres personnes qui se posent dix mille questions qui vont toujours suivre tu sais l'objet brillant ah il faut faire ci comme marketing il faut faire ça il faut ah on m'a dit que ça c'était bien ouais mais en fait au bout d'un moment tu vas tellement suivre deux pistes différentes que tu vas t'épuiser là-dedans et tu vas complètement oublier qui tu es moi en fait je te dirais fais les choses au plus simple moi j'envoie jamais de mail alors que je devrais envoyer des mails je vous en donnerai peut-être dix fois plus mais j'aime pas ça et je préfère concentrer mon énergie sur d'autres choses à accompagner mes élèves à ce qu'elles soient vraiment satisfaites et en fait le bouche à oreille ça fonctionne très bien aussi tu vois en fait il faut que tu redeviennes toi que tu fasses les choses simplement et là je suis dans un groupe un petit peu où il y a quelques entrepreneurs et beaucoup de débutants et qui m'ont dit waouh mais Nathalie comment tu réussis à faire tout ça en travaillant finalement beaucoup moins que ce que moi je peux travailler alors que j'ai zéro succès et que ça fonctionne pas comment tu fais en fait et moi mon objectif c'est que je me suis dit j'ai pas envie de m'épuiser à travailler et de ne pas voir mes enfants au contraire je veux voir mes enfants et je veux pas m'épuiser et donc du coup j'ai essayé de trouver un système qui pourrait me permettre de le faire et j'aimerais en fait pouvoir dupliquer ce système à justement d'autres entrepreneurs pour qu'ils passent pas leur vie à travailler mais au contraire qu'ils vivent une vie vraiment où ils peuvent vivre c'est à dire ils peuvent avoir les fonds nécessaires qui vont soutenir leur projet voilà leur projet de vie leur projet de peut-être élever leurs enfants après il y a des gens ils ont pas trop la file parentale et c'est ok aussi et qui préfèreront laisser leurs enfants à une nounou qui elle va très très bien s'occuper d'eux ça y a pas de soucis non plus mais en fait il faut juste accepter qui tu es encore une fois ne joue jamais un rôle ne te dis pas ah ben tiens Nathalie m'a dit je devais élever mes enfants je devais pas travailler à côté je devais monter dans un truc non c'est pas c'est ma vérité à moi mais c'est peut-être pas la tienne et sans doute pas la tienne mais s'il y a quelque chose qui vive dans mon message peut-être que tu vas découvrir quelque chose tu vois c'est pour ça que je fais ces vidéos c'est vraiment essayer de créer des déclics qui vont faire que tu vas te réveiller voilà peut-être que je pourrais l'appeler réveille toi non mais là je rigole un peu mais voilà c'est vraiment ça et encore c'est un terme que j'ai jamais utilisé vraiment mais qui m'est venu là à l'instant et j'ai de plus en plus de fourmis dans les mains et ça ça veut s'en dire quelque chose donc voilà je vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps j'avais juste envie de te créer quelques déclics de te parler un petit peu de moi de ce qui avait fait que je réussissais pas par le passé comme dit c'est parce que je n'étais pas moi j'essayais même moi-même au bout d'un moment moi tellement de faire tourner le cerveau que j'essayais moi-même de rentrer dans ce carré mais c'était tellement inconfortable qu'un jour j'ai reçu le message si tu continues comme ça tu vas mourir et clairement je sentais que ma tumeur cérébrale allait revenir et d'ailleurs j'aurais pas dû guérir c'est assez incroyable mais je pense qu'à ce moment-là j'ai eu une telle envie de vivre que je me suis dit je vais consacrer ma vie à si j'ai cette opportunité de vivre je vais consacrer ma vie à aider les autres à justement être eux-mêmes à être heureux j'ai envie de donner du bonheur dans ce monde de donner de l'espoir de donner des encouragements aux gens et si je peux faire ça et si je peux même monter peut-être un petit groupe de personnes qui auraient cette envie aussi toi à ta petite échelle rien que dire bonjour dans la rue c'est tout simple moi-même quand je vais à Paris je dis bonjour aujourd'hui je me regarde comme ça c'est qui cette fille qu'est-ce qu'elle me veut ça peut paraître bizarre mais moi partout où je vais je regarde les gens je connecte avec eux je vois qu'ils sont une autre face de cette même pièce qu'on est tous et du coup rien qu'un sourire rien que dire bonjour aux gens alors je sais que dans les grandes villes on peut pas trop moi j'ai entre guillemets la chance d'être dans un petit village mais même les gens que je connais pas je leur dis bonjour et ça leur fait un bien fou de connecter en fait tout simplement même avec une inconnue des fois je passe 10-15 minutes à parler avec quelqu'un que je ne connais pas l'autre jour j'ai passé pratiquement une heure à parler avec quelqu'un que je connaissais pas et juste comme ça ça lui a fait beaucoup de bien et moi aussi et en fait quand tu sors justement de ce truc de il faut que je travaille pour gagner un salaire de cette croyance parce que c'est vraiment une croyance qui devient une réalité pour toi si tu y crois la loi de l'attraction si tu crois à ça c'est ta réalité et tu ne pourras même pas voir toutes les autres opportunités qu'il y a autour et quand tu t'extrais de ça même rien que tu prends une semaine de vacances ou tu sois pars en vacances ou ne pars pas en vacances et même si tu en parles à personne rien que dans ta tête avec toi juste avec toi ta tête ton coeur et avec qui tu es toi essaye de te dire mais quelle serait ma vie idéale franchement si j'avais une vie idéale d'ailleurs tu peux prendre une feuille et un stylo si tu es sur la plage c'est encore mieux parce que tu es complètement déconnecté et tu fais il y a peut-être un spa ou même une piscine à côté de chez toi tu n'as pas besoin d'aller forcément en vacances et payer très cher même dans ton jardin franchement si tu as un petit coin d'herbe allez un mètre carré tu te mets là dans l'herbe ou un jardin public mets toi là au calme tu déconnectes de tout hop abonné absent je ne suis pas là et tu te prends une feuille un papier et tu dis ma vie idéale ce serait quoi au début ça ne va pas être facile parce que moi j'ai dû refaire l'exercice un bon nombre de fois pendant même des années et il y a des essais il y a des essais qui marchent bien des essais qui marchent moins bien mais c'est toujours des échecs des essais et pas des échecs voilà parce que si tu pars sur échecs forcément tu dis si je fais que des échecs à la suite non c'est des essais qui te permettent de te dire ça ça n'a pas fonctionné ok je vais aller vers autre chose voir si ça fonctionne ou pas pour moi et si tu as toujours cette mentalité là tu auras une mentalité qui te permettra toujours au bout d'un moment de réussir toujours c'est obligé mais si tu te dis c'est des échecs au bout d'un moment 3-4 échecs au bout d'un moment tu te dis je ne suis pas maso c'est bon je vais arrêter là je vais revenir dans un petit emploi salarié bien confortable et bien chiant et puis je vais continuer ma vie comme ça et puis ça ne me conviendra pas mais tant pis c'est un choix aussi mais voilà tu as aussi un autre choix c'est important de le savoir c'est regagner ta puissance à toi donc voilà on va peut-être s'arrêter sur cette vidéo sur ça et puis surtout crois en toi crois vraiment que tu es en capacité de le faire et arrête d'écouter le bruit parasite autour de toi voilà dans la formation d'ailleurs de 7 jours offerts on parle aussi un peu de toi voilà c'est aussi intéressant d'aller prendre cette formation même pas que forcément pour les ongles mais aussi pour voir les autres vidéos par exemple il y a une vidéo qui est plus axée méditation visualisation il y a des élèves qui m'ont dit je suis un vrai déclic j'ai pleuré et tout je l'ai écouté 10 fois parce que ça m'a fait tellement bien et des fois il suffit d'un déclic pour que toute ta vie change après pour que tu décides maintenant je prends la décision d'être moi-même maintenant ras le bol des autres ras le bol d'écouter les autres juste parce que j'ai pas assez confiance en moi mais attends au bout d'un moment si toi tu ne sais pas qui tu es encore une fois je te redonne le même message si toi tu ne sais pas qui tu es c'est pas ton voisin c'est pas ton conjoint c'est pas tes parents qui vont te dire qui tu es ou qui tu devrais être non tu as tout en toi voilà et c'est vraiment le message que je veux te donner aujourd'hui tu as un pouvoir extraordinaire en toi et tu laisses les autres mettre ce pouvoir-là sous cloche et le pire c'est qu'en toi tu crois les autres et que tu acceptes qu'on te mette sous cloche là tu as aussi le pouvoir de te dire je suis sous la cloche mais j'ai assez de force pour la soulever la balancer bien loin et waouh là je suis moi-même mais ça se fait pas en 5 minutes voilà je pense que je vais te faire d'autres vidéos comme ça dans les prochains temps pour essayer de te donner des petits déclics n'hésite pas à me dire si ça te si ça te fait du bien ou pas si tu en as besoin et vraiment je lis tous les commentaires c'est moi qui réponds aux commentaires je prends beaucoup de temps pour le faire beaucoup de voilà beaucoup de plaisir aussi et donc du coup n'hésite pas à me laisser un commentaire vraiment ça ne pourra que m'aider à toucher encore plus de monde grâce à ce message voilà je te fais un gros bisou et si tu sens que cette vidéo peut aider quelqu'un n'hésite pas à la partager encore une fois voilà tu auras toi aussi contribué à aider quelqu'un d'autre ou même plusieurs autres personnes voilà je te dis à très bientôt et je te fais encore une fois un gros bisou bye tu auras tu auras tu auras tu auras tu t amigos Sous-titrage ST' 501